... Voilà, je crois que c'est l'avant-dernière table ronde de la journée. On a voulu vous parler des talalgies aujourd'hui parce que c'est un problème qui nous est souvent présenté au cours de nos consultations. Et on a voulu en parler avec les principaux acteurs de la prise en charge de cette pathologie. Donc avec Anne-Sophie Perrin, médecin du sport et médecin urgentiste avec nous à la polycline du Parc-Rambeau. Avec Claire-Marie qui travaille en ville et aussi au niveau du centre pied-cheville sur la clinique Axiom qui est des premières heures du centre du pied-cheville avec Jérémy. Dominique Pouget, kinésithérapeute avec ses collègues de CAR et DO qui sera probablement amené, qui sera amené à travailler avec nous au sein de la maison médicale de Provence à l'huile à partir de l'été 2019 et Jérémy et moi-même pour cette présentation. Donc Jérémy, tu vas commencer par nous exposer et nous instruire sur les généralités et les différents diagnostics possibles de ces talalgies. Oui, alors les talalgies, ça rejoint un peu le topo sur le pied-pélavalgus. C'est une douleur, ça engendre une douleur talonnière. C'est extrêmement fréquent, je pense que c'est jusqu'à 25% parfois à certains jours des consultants qu'on va avoir au cabinet. Et quand on parle d'une population sportive, c'est jusqu'à 10% des coureurs, sachant qu'on n'a quand même pas que des sportifs loin de là qui viennent nous voir. Alors le problème des talalgies, c'est qu'il y a de multiples éthiologies, que ce soit l'atrophie du paniculadipeux chez une personne âgée, les synostoses du Tars dont on a déjà un peu parlé, la fascite plantaire dont on va parler longuement, un syndrome compressif au tunnel Tarsien, l'épine calcanéenne classique, chez l'enfant la maladie de ce verre, la fracture de fatigue du calcanéum, tout ça c'est des talalgies. Donc déjà il y a une question de démembrement. On refait juste un petit rappel d'anatomie, mais ça rejoint mon topo de tout à l'heure. La talalgie, en fait le talon, c'est un système de cordes et de poulies, si vous voulez, qui vient actionner comme un treuil, le talon, et qui participe à la marche. Donc on part du solaire, du gastrocnémien et du gastrocnémien latéral, on descend sur le tendon d'Achille et on retombe sur la poneurose plantaire en dessous. Donc l'examen clinique, c'est le même que pour le pied plavalgus, finalement, on analyse l'axe talonnier, on regarde les patients marchés, on refait le signe de Sylgo Ascold, etc. Et en fait, la talalgie, ça traduit une souffrance autour du talon. Exactement. Donc qui peut être ligamentaire, nerveuse. Tous les éléments impactés par le pas et en tension lors de l'appui, quelle que soit sa phase d'appui, peuvent être susceptibles d'engendrer une douleur talonnière. Donc ça fait beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à chercher. Exactement. Quand on voit ta talalgie, on prend le temps, on n'a pas le choix. Alors ça, on va passer vite, je pense. Sur l'examen, tu peux les passer. On a déjà... C'est la même. Et donc Rémi, une fois qu'on a passé du temps à examiner nos patients, on leur demande des examens. Qu'est-ce qu'on fait ? On va passer du temps à réfléchir à quels examens vont être pertinents et qu'est-ce qui va pouvoir me permettre d'avancer dans mon diagnostic et surtout dans ma pratique. Donc bien sûr, il va y avoir la radiographie pour apprécier les troubles statiques, les rapports articulaires, des malformations congénitales éventuelles, rechercher éventuellement des signes de traction chronique du système suroculoplantaire, de la fameuse antésopathie d'insertion du tendon d'Achille et l'encore plus célèbre épine calcanéenne. Une fois que cette radio est faite, toujours dans l'esprit de rechercher les lésions associées aux structures de voisinage du talon, ça va être l'échographie pour la peau névrose, ça va être l'IRM pour l'inflammation locale, l'œdème osseux, ça va être la scintigraphie pour rechercher une arthropathie, une arthropathie soutalienne, ça peut permettre aussi d'éliminer une fracture de fatigue, cet examen. Et pour ce qui concerne la pathologie neuromusculaire, c'est surtout l'EMG qui va être intéressant. Alors l'EMG, c'est intéressant, mais c'est surtout très difficile à interpréter puisqu'on est sur des rameaux de terminaison nerveuse qui ont une énervation faible au niveau musculaire. Donc il faut impérativement que nous, en tant que prescripteurs, on renseigne parfaitement nos collègues neurologues, rhumatologues sur ce qu'il va avoir à chercher. Et ce n'est pas comme au niveau du canal carpien, un EMG normal ne va pas forcément dire qu'il n'y a pas d'atteinte. Et enfin, avec toute cette panoplie d'examens, on le complète et on le met en balance avec l'examen baropodométrique que nos confrères podologues peuvent réaliser parce que c'est là-dessus qu'on va se baser aussi. Et de première intention, qu'est-ce que tu demanderais aux collègues médecins généralistes, par exemple, quand tu as une talalgie, ils ont un patient qui a une talalgie, qu'est-ce qu'ils doivent t'amener comme examen ? J'aime bien avoir une radiographie de profil en charge de la cheville. Ça suffit ? Ça, ça suffit, parce qu'on voit les enthésopathies d'insertion au niveau du calcanéum, on voit l'ostrigone du talus qui peut être impliqué dans les conflits postérieurs qui peuvent aussi donner des douleurs, on voit l'articulation sous-talienne, on voit l'articulation tibiotalienne, et je pense que c'est déjà un bon examen de débrouillage. Donc, c'est vrai qu'un patient qui a une talalgise, il peut avoir une radio, c'est parfait, et nous, on fera le reste, en fait. Donc, la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Comme vous pouvez le voir, il y a différents acteurs qui sont présents, avec chacun leur point de vue et leur analyse du patient, et aussi leur expérience de traitement avec les connaissances qu'ils ont et les techniques à leur disposition. Et Anne-Sophie va nous parler un petit peu, je crois, de comment est-ce que tu abordes ces patients et qu'est-ce que tu mets en place comme traitement initial, puisque, en tant que médecin, tu vas être le premier acteur sur l'aponévrosite plantaire, qui fait partie des premiers, du principal diagnostic. Donc, avant de passer à l'aponévrosite plantaire, on va voir que l'objectif de ce traitement, c'est de soulager nos patients, et que tout seul, on n'arrivera pas à faire quelque chose, et tout seul, le patient n'aura pas de bénéfice. Il y a un authentique travail de mise en synergie des compétences et des spécialités de chacun, qui, vous le verrez, doivent être adaptées aux patients. On traite ou on n'explique pas pareil, puisque si le traitement reste le même, mais on explique, on ne prend pas en charge pareil un sportif ou une patiente ménagère, sédentaire, à la maison. Donc, on a décidé de ce fait de vous parler un peu plus de cette aponévrosite plantaire, et Anne-Sophie va nous exposer son point de vue, avec, garder à l'esprit, la corrélation à faire sur le traitement global des thalalgies. Alors, en effet, les thalalgies, quand même, touchent 10% de la population, et le dianistoc principal retenu est l'aponévrosite plantaire. Donc, lors d'une consultation, ce qui va être important, c'est d'interroger le patient, de s'enquérir du sport pratiqué, à savoir des sports qui provoquent des microtraumatismes répétés au niveau du talon, comme la course à pied, la danse, ou des sports de saut, comme le basket. On va aussi l'interroger sur sa profession, savoir s'il y a une position de boue prolongée. Les thalalgies, et surtout l'aponévrosite plantaire, intéressent le patient de plus de 40 ans, du fait d'une diminution de la capacité amortissante du capiton au niveau du talon. Et, bien évidemment, on demandera le poids du patient, parce qu'on sait très bien que la surcharge pondérale est une cause prépondérante sur les aponévrosites plantaires. Ensuite, l'intérêt de l'examen clinique est vraiment de confirmer qu'il s'agit d'une aponévrosite plantaire. On l'a vu, tous les diagnostics différentiels qu'il peut y avoir sur cette allergie. L'examen clinique va permettre de retrouver une douleur qui est d'apparition progressive. C'est une douleur mécanique qui est augmentée à la marche, à l'appui. Elle est intense le matin. Cette douleur est accentuée à la palpation sur la face interne du talon. Et on l'augmente aussi en pratiquant une flexion dorsale du pied et des orteils. On recherchera, comme a déjà été cité précédemment, les facteurs favorisant des aponévrosites plantaires, à savoir le raccourcissement de la chaîne musculaire postérieure de la jambe. Et on recherchera des troubles posturaux et des troubles de la statique du pied, notamment en recherche de pieds creux et pieds plats, qui sont très pourvoyeurs de ces enthésopathies mécaniques. On pratiquera aussi des examens paracliniques, comme tu as déjà parlé Rémi. Et nous, au cabinet, on peut faire déjà au moins une échographie qui nous permettra d'objectiver cette aponévrosite plantaire qui se manifeste par un épaississement au niveau de l'aponévrose qui fait plus de 7 mm, alors que d'habitude, elle doit être de 3 mm, et des troubles échographiques avec la perte de l'aspect fibrillaire. Peut-être qu'on peut essayer de le montrer. Alors ça, c'est l'IRM ici. Donc l'aponévrose, c'est vraiment cette bande noire qui est tendue au niveau du calcanéum, l'anthésopathie d'insertion. Et vous voyez très bien sur ce cliché qu'en fait, le tendon d'Achille, le système surorélo-achyloplantaire et l'aponévrose sont une seule et même entité. Et donc, ces images échographiques qu'Anne-Sophie peut réaliser au cabinet, on peut les compléter par l'IRM et rechercher cet œdène mosseux qui permet aussi d'adapter le traitement. Je ne sais pas si il y a une réflexion à faire ou autre sur tout ça pour l'instant. Tout va bien. L'écho est un... Enfin, le diagnostic est surtout clinique, mais après, au moins, on confirme avec l'écho ce diagnostic. Après, le but de cette consultation est de commencer à surtout guider le patient dans la prise en charge et dans le suivi. On va déjà lui donner des conseils, surtout chez le sportif, en indiquant repos sportif, ce qui est quelquefois difficile à obtenir, mais bon, diminuer les durées d'entraînement et surtout réorienter son activité sportive pour diminuer ses microtraumatismes répétés et essayer, au lieu de le faire courir, de lui faire faire du vélo ou de la natation, ce qui n'est pas forcément facile. Ça fait mal, donc il faut prescrire des antalgiques et la grande discussion avec les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, puisqu'on le sait qu'il s'agit d'une antésopathie mécanique qui est très peu, voire pas inflammatoire, donc de se dire de l'inefficacité des anti-inflammatoires et finalement de l'antinomie par rapport à l'aspect histologique de cette antésopathie, mais d'un côté, vous avez un patient qui a mal, qui peut ne pas tolérer le tramadol, la maligne, et le laisser partir qu'avec du doliprane, c'est un peu light, donc généralement, il part avec des anti-inflammatoires. Le glaçage typique fait partie du traitement et on va lui conseiller des exercices réguliers en plus de la prise en charge ultérieure par kiné et podologue, d'exercices de stretching à faire régulièrement, toujours se basant sur les étirements, étirements de la chaîne postérieure, étirements de la voûte plantaire, des massages du talon avec une balle. Et notre but est ensuite de créer une prise en charge avec une conduite à tenir, un canevas, où on va l'orienter vers le kiné où seront pratiqués les massages transverses profonds, les zones de choc, etc., dont parlera Dominique, et de l'orienter aussi chez le podologue pour la mise en place de talonnettes ou de semelles en fonction des troubles statiques que peut avoir le patient. Donc Anne-Sophie, toi tu vois les patients initialement et ton rôle ensuite c'est de les adresser à nos collègues kinésithérapeutes et podologues à qui on va passer la parole. Déjà, pour leur demander leur point de vue sur la question, je vais passer la parole à Dominique, Dominique Pouget qui est kiné au Carrédo et donc comme l'a dit Rémi qui nous rejoint bientôt sur Rambaud. Dominique, alors quel est ton point de vue déjà sur la question ? Mon point de vue c'est que c'est une pathologie qui n'est pas facile à aborder, elle est très intéressante mais comme elle est multifactorielle, le traitement est difficile. souvent en fait le repos est préconisé au début et du coup on arrive, enfin quand les patients arrivent, leur pathologie est déjà bien avancée. Comment tu analyses la situation avec eux ? Alors du coup, la première chose c'est dans la prise en charge, c'est le bilan, c'est hyper important. il faut vraiment prendre ce temps-là pour bien expliquer qu'est-ce qui va se passer pour le patient parce que c'est une rééducation qui est assez longue, qui est assez contraignante où il va falloir que la personne soit vraiment le plus possible acteur de son traitement. Alors rééducation, il y a éducation, c'est ça ? Il y a, oui. A moins qu'ils viennent tous les jours mais on n'est pas ouverts le samedi et le dimanche. Du coup, le bilan c'est vraiment important. Il y a plusieurs étapes qui ont déjà été abordées sur la douleur, Anne-Sophie a déjà développé. Je ne vois pas bien mais l'activité physique. Alors on va avoir deux populations différentes. On va avoir les sportifs mais malheureusement dans nos cabinets, je ne sais pas chez vous mais on n'a pas que du sportif de haut niveau qui vient pour une aponevrite et en règle générale c'est plutôt des personnes qui sont sédentaires. Donc on va essayer d'objectiver, enfin de quantifier quelle est leur activité physique et chez le sportif de savoir quelle est la dose de sport qu'ils font parce que souvent elle est assez élevée. Après il y a une séquence qui est importante c'est l'observation où on va regarder la posture générale, le poids, les courbures physiologiques, est-ce qu'il y a une scoliose, est-ce qu'il y a une exagération de courbure au niveau du bassin est-ce qu'il y a une bascule est-ce qu'il y a une inégalité de membre inférieur dont l'objectif quand même est-ce qu'il y a un genou valgum un genou varum au niveau des chevilles qu'est-ce qu'il se passe des pieds est-ce qu'il y a un valgus un varus un pied plat un pied creux on va regarder aussi les chaussures c'est toujours intéressant de voir les chaussures des patients parce que les baskets surtout si elles sont un peu vieilles on va vite se rendre compte de l'état d'usure et ça sera assez significatif surtout si c'est un sportif qui court souvent et si les chaussures elles arrivent enfin si on voit les chaussures qui sont très très fatiguées enfin très abîmées ça permet de mieux comprendre son schéma lésionnel après on va mettre en évidence des raideurs articulaires comme il a été développé juste avant donc avec un triceps très court des ischios qui sont souvent très courts donc ça c'est important et puis bien entendu l'étude de la marche ou de la course sur tapis surtout chez le sportif de savoir comment est-ce qu'il va poser le pied comment va être son attaque de pied sur une personne sédentaire c'est peut-être un petit peu moins important mais sur une personne qui est sédentaire il y a du poids et plus la contrainte mécanique est importante si le déroulé du pas n'est pas normal forcément ça va engendrer beaucoup de contraintes sur la peau névrose quelle place tu penses que ta spécialité et tes soins peuvent apporter dans le traitement de cette pathologie et quelles techniques utilises-tu le plus fréquemment ou quotidiennement au cabinet alors je pense que la place de la kiné elle est importante de toute façon c'est une prise en charge pluridisciplinaire je pense que tout le monde a sa pierre à mettre sa pierre à l'édifice nous ce qu'on aime bien c'est vraiment voir la personne dans sa globalité c'est à dire qu'on va traiter localement la lésion mais aussi on va vraiment voir tout l'environnement qui est autour l'idée ça va être d'avoir donc une approche très technique très mécanique sur le pied mais aussi dans tout son environnement il va falloir vraiment faire un travail postural alors ce qui est compliqué dans ce type de rééducation c'est surtout chez le sportif où il y a des exigences par rapport au sport il y a des compétitions l'envie de reprendre et souvent c'est les patients qui sont difficiles à gérer parce que maintenir quelqu'un dans une inactivité alors qu'il a envie de bouger c'est vrai que c'est compliqué et à contrario chez un sédentaire on voudrait les bouger et c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont pas forcément très motivés donc à nous en tant qu'iné de trouver les artifices nécessaires pour les faire bouger je pense que c'est vraiment le mouvement qui va permettre à ces gens là d'aller mieux alors en termes de technique sans aborder et sans rentrer trop dans les détails bien entendu on va avoir tout ce qui est massage massage c'est simple alors c'est bien parce que ça va permettre d'assouplir c'est plutôt très bien perçu par le patient mais malheureusement on traite rarement la cause donc après il va falloir être un petit peu plus précis donc on va se servir du massage transversal profond pour ça ce qui est bien c'est que ça va créer de la lésion et du coup amener de la guérison on peut se servir aussi des crochets donc avec des techniques de crochetage où on va décoller les aponevroses et l'idée c'est vraiment de libérer les corps musculaires tous les faciats entre eux alors on peut faire un travail sur la voûte plantaire on peut faire un travail directement au niveau de l'épine calcanienne mais bien entendu on peut remonter au niveau du mollet plus la chaîne postérieure sera souple et mieux le traitement sera efficace enfin plus le traitement sera efficace excusez-moi tu leur dis que ça fait mal tout ça ? oui généralement c'est pas super bien perçu et puis souvent derrière et à tort on va se servir des ondes de choc alors les ondes de choc c'est une technique invasive qui est assez douloureuse et malheureusement mal perçue et très souvent même nous je sais pas Anne-Sophie je pense que tu t'en sers peut-être plus facilement directement nous sommes toujours un peu en porte-à-faux entre les médecins qui sont pas forcément pour et puis même le patient qui a mal et qui vient pas forcément pour avoir des des ondes de choc et c'est vrai que je pense qu'on s'en sert malheureusement trop tard et je pense qu'il faudrait les intégrer une à deux séances par semaine et faire un travail par exemple de stretching c'est un travail de posture et là on peut le mettre en place en parallèle bien entendu après on va avoir de la cryothérapie antagique bien entendu parce que ça fait du bien c'est anti-inflammatoire c'est plutôt pas mal et puis après je pense qu'il y a vraiment un gros boulot de coaching individuel surtout sur la personne sédentaire où il va falloir vraiment par tous les moyens il faut la faire bouger alors ça peut être du vélo d'assises il faut aller lui proposer des activités qui lui plaisent où vraiment à ce moment là on a toujours des techniques pour les faire bouger mais il faut vraiment 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 assister là dessus donc ça ça s'intègre un peu dans le suivi en fait de tes patients oui bien sûr et dans ce suivi qu'est-ce qui selon toi aboutit à l'échec des échecs bien sûr sur ce type de pathologie on en a c'est clair alors déjà ce qu'il va falloir c'est donner enfin il y a une suite de soins à donner donc avec une reprise progressive des activités écouter les signes de douleur donc faire une réathlétisation qui soit le plus encadrée possible hygiène de vie poids, alimentation la récupération des étirements le plus souvent possible on a parlé de la balle de tennis tout à l'heure bien entendu pour le cadre du sportif il va falloir qu'il adapte sa phase d'appui et faire évoluer cette phase d'appui Au niveau de la réathlétisation est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet de l'adapter au patient que ce soit le sédentaire ou le sportif est-ce qu'il y a des infos à nous donner là-dessus sur comment je vais gérer mon stress de remise en charge et comment je vais gérer mon stress de réadaptation sur mon squelette et mes liéments Oui il y a un moyen d'objectiver ça pour terminer peut-être sur les causes d'échecs aussi je pense que c'est une prise en charge qui est globale et quand on a un échec sur cette prise globale c'est peut-être qu'on a raté aussi deux, trois étapes parce que après c'est pour ça qu'on peut prendre en charge aussi la personne en ostéopathie ça va permettre de régler des dysfonctions et peut-être de faire en sorte qu'il y ait moins de problèmes je m'excuse moi je me suis un peu perdu dans mon oui donc c'est moi qui étais perdu on était sur les échecs et maintenant tu allais nous expliquer sur quoi tu te basais en fait pour programmer la réathlétisation de tes patients en fonction de quel modèle et est-ce que tu as adapté le même alors maintenant on parle de quantification de stress là c'est le schéma que vous pouvez voir en fait on essaye on cote par une échelle de stress mécanique les activités alors forcément de la moins traumatisante à la plus traumatisante donc le corps en fait il s'adapte par rapport à un stress mécanique qu'on lui inflige et il va il va s'adapter donc en fait il va y avoir une zone de repos dans laquelle il n'y a absolument pas de stress mécanique et puis à partir d'un certain seuil on va avoir une réponse du corps et c'est vrai que surtout chez le sportif parfois il va falloir adapter sa reprise physique d'activité physique et de faire en fonction de comment dire d'équilibrer au mieux sa pratique sportive donc ça c'est vraiment important après il y a forcément la prise en charge dans sa globalité ça c'est hyper important et le travail de l'impact sur le sol parce qu'en fait c'est vrai que maintenant on sait qu'il faut vraiment antérioriser le plus possible le pas plus on va avoir un pas antérieur moins il va y avoir de contraintes mécaniques sur la peau névrose donc il va falloir réapprendre à courir et ça ça se fait pas du jour au lendemain et ça nous amène à un nouveau problème alors ça je parle peut-être de mon expérience personnelle mais je sais qu'elle est partagée autour de moi c'est que maintenant il y a une espèce de course au trail par exemple il y a alors avant je pense que c'était moins le cas avant on faisait 10 km 15 km c'était super et maintenant il y avait les clients de Jornet et tout ça on se prend un peu pour des héros ou alors on a envie de jouer aux héros et on se met des objectifs qui sont quasiment inatteignables et du coup là vraiment dans cette échelle de quantification de stress on est vraiment complètement au-delà de la ligne rouge quoi ouais on est complètement au-delà de la ligne rouge le corps il peut pas du tout s'adapter ou alors il pourrait s'adapter mais c'est venu trop vite il y a un certain âge où le corps a quand même un petit peu plus de mal à absorber tout ça et en plus on a l'arrivée de nouveaux matériels avec des semelles alors un coup c'est en pronation un coup c'est en supination un coup c'est une semelle neutre un coup c'est une semelle minimaliste le problème c'est que c'est du super matériel mais il faut vraiment savoir marcher enfin il faut savoir courir il faut savoir poser son pied et ça ça se fait pas du jour au lendemain et on change régulièrement de chaussures et de marques on a du mal à s'adapter et du coup forcément on part sur la blessure et d'ailleurs il y a de plus en plus de blessures surtout chez le coureur alors ça nous amène tu as bien fait la transition avec l'appui puisque on va demander à Claire-Marie de nous exposer son point de vue sur le problème et ce qu'elle apportera après en termes de solution la thalagie forcément c'est un motif de consultation les plus fréquents chez le podologue parce que quand on a mal au pied on va voir qui ? le podologue donc on la retrouve à la fois chez l'enfant à partir de 9 ans pour la maladie de sévère et également un âge avancé de la vie pour les personnes âgées qui ont un manque d'activité et souvent une surcharge pondérale et bien sûr aussi chez les sportifs qui pratiquent des sports extrêmement traumatisants donc c'est quand même une pathologie extrêmement invalidante ta consultation quand tu reçois ton patient est-ce que tu fais vraiment comme nous tu as un temps important d'examen clinique pour pouvoir savoir à qui tu as eu faire et à quel genre de patient tu as eu à faire alors j'ai vraiment besoin de faire un bilan à la fois en décharge et après en charge le bilan en décharge c'est bien sûr l'interrogatoire l'historique de la pathologie avec effectivement tous les antécédents que l'on va demander médicaux, traumatiques chirurgicaux bien sûr l'échographie le scanner l'IRM la radio puis après on va passer bien sûr à la palpation du pied avec la voûte bien sûr on va essayer de retrouver la douleur au niveau du talon la tuberosité postéor interne du calcanéum on va rechercher un liage qui court une raideur de la chaîne musculaire postérieure le système sur eau à qui il est implantaire aussi c'est très important puis une fois que le bilan en décharge est fait on va passer sur le podoscope on va donc faire monter le patient en charge on va faire une petite étude posturale à la recherche par exemple d'une d'une bascule pelvienne d'un genuvarum ou valgum d'une inégalité de longueur de membre inférieur puis après on va passer au pied on va donc essayer de caractériser le type de pied un pied plat valgum un pied creux varus puis bien sûr on va faire monter le patient sur une platine podométrique reliée à un logiciel on va donc prendre les appuis en statique et en dynamique on va ensuite les enregistrer on va enregistrer la marche et ces bilans là décharge plus charge vont aboutir à un diagnostic et avec ce diagnostic on va pouvoir dessiner confectionner la semelle du coup même question qu'à Dominique comment tu vois ta place dans le traitement de cette pathologie la place de la semelle à mon avis elle est plus que prépondérante puisque toutes ces douleurs sont d'origine mécanique donc la semelle elle va avoir un rôle biomécanique elle est donc le socle de la prise en charge de la semelle elle amortit elle maintient elle empêche les déséquilibres les déviations elle a plusieurs rôles et donc du coup il y a plusieurs éléments il y a plusieurs techniques de confection plusieurs choses à choisir comment tu fais et sur quels critères tu te bases pour choisir tes éléments déjà je vais constater le gabarit du patient un patient très lourd en surcharge pondérale je vais forcément ajouter un peu plus d'amortis et puis en fonction par exemple d'un pied plat valgus je vais ajouter bien sûr une hémicopole interne pour soutenir l'arche pour éviter qu'elle s'affaisse c'est le cas dans la myohaponévrosite je vais rajouter par exemple un anneau talonnier pour répartir plus uniformément les charges de la zone douloureuse je peux inclure aussi au niveau de la tuberosité postéro-interne du cacadéum une petite pastille d'un élément très souple qui va amortir davantage et je vais rajouter une talonnette pas forcément sur du long terme parce qu'elle a peut-être quand même des effets après néfastes sur le raccourcissement du tendon d'Achille voilà en fonction de la douleur je vais répartir grâce à mes éléments de la matière sous le pied et une fois que tu as fait tes choix donc tu nous exposes quand même des semelles qui sont très sur mesure est-ce que pour toi il y a quand même un intérêt à autre chose les talonnettes viscoélastiques les semelles qu'on trouve dans le commerce bah écoute la semelle que l'on trouve dans le commerce la semelle viscoélastique en général elle est très bien pendant 3 jours puis au bout de 3 jours au bout de 15 jours 3 semelles le patient revient il attend il dit ça va forcément s'améliorer ça s'améliore absolument pas parce qu'elle est pratiquement plate et elle ne respecte en rien l'architecture du pied qui est ou affaissée ou déséquilibrée une fois que tu as rendu les semelles à ton patient au niveau de ton suivi donc je suppose que c'est pareil suivi égale surveillance égale éducation et répéter répéter sans cesse des consignes ou la bonne parole pour que les gens n'aient plus mal voilà ça passe aussi par la rééducation du patient c'est-à-dire l'hygiène de vie perdre du poids en cas de surcharge mondiale ne pas marcher pieds nus mettre tous les jours les semelles dans des très bonnes chaussures qui ne seront pas déformées avec des devons trop hauts trop fins il va falloir que les chaussures s'adaptent aux semelles et non pas le contraire et donner bien sûr des conseils de massage je te coupe deux ondes il ne faut donc pas hésiter à dire aux patients désolé mais ces chaussures-là vous ne pourrez plus les mettre il faut vraiment que vous mettiez vos semelles et tant pis pour cette paire de chaussures que vous adorez voilà c'est par là que passe forcément la guérison du pied et puis on va bien sûr adresser au kiné pour les massages et pourquoi alors ça ne marche pas parfois à ton avis ? pourquoi ça ne marche pas ? c'est très très souvent en cas de surcharge pondérale de patients qui reprennent le sport beaucoup trop vite des sports trop traumatisants des patients qui vont mal se chausser qui vont laisser les semelles régulièrement en les oubliant au quotidien donc un manque d'observance plutôt c'est ça et du coup dans ta profession il y a des tendances actuelles des petites innovations à venir pour oui c'est vrai que là en ce moment c'est vrai que les nouvelles topologies qui se tournent vers le numérique avec l'impression en 3D on a maintenant la possibilité d'avoir au cabinet le scanner qui scanne les empreintes planteurs via un logiciel web on peut ensuite modéliser on fait monter le patient sur le scanner et on peut ensuite modéliser la semelle virtuellement sur l'ordinateur la semelle c'est ce qu'on a en bas là c'est ça ? voilà donc la semelle c'est vraiment une prouesse technologique parce que la semelle est en acrylique elle pèse 5 grammes environ elle a une épaisseur extrêmement fine entre 0,5 et 2,5 millimètres on peut donc la mettre dans toutes les chaussures elle a un pouvoir biomécanique dans le temps qui est très important et elle est indéfiniment reproductible donc de la rigidité sur une petite épaisseur ça c'est l'avenir on pense que c'est l'avenir oui effectivement on va revenir un petit peu donc une fois qu'on vous a confié nos patients ils ont toujours mal ils ont toujours mal ils reviennent voir Anne-Sophie un peu embêtée pour eux et qu'est-ce que tu leur proposes à ce moment-là Anne-Sophie ? de leur faire du mal en fait parce qu'on a bien compris qu'en fait cette antésopathie elle n'est pas inflammatoire on a une fibrose au niveau de ce tendon et que pour stimuler la régénérescence de ce tendon il faut lui faire des lésions lui faire du mal donc on a recours à plusieurs techniques dont la moins invasive mais qui est quand même douloureuse c'est les ondes de choc l'avantage de l'onde de choc c'est qu'elle a une action mécanique des fibrosantes c'est l'équivalent d'un super MTP et elle crée des néolésions au niveau du tendon qui vont stimuler la cicatrisation de ce tendon on observe aussi une hypervascularisation après les séances ondes de choc qui vont permettre d'amener des facteurs de croissance et du coup de favoriser le métabolisme local en moyenne les protocoles recommandés sont de 5-6 séances ce qui est important c'est le nombre de séances et en moyenne on réalise une séance voire deux suivant le sport si on a un patient plus ou moins demandeur par semaine et ce qu'il faut surtout respecter c'est le délai de cicatrisation à l'arrêt de ces séances au bout de la cinquième il y a une inertie d'action des ondes de choc et donc du coup il y a un processus de cicatrisation qui est lancé et donc on aura des améliorations même si on a arrêté les ondes de choc bien évidemment en parallèle on a les semelles on a nos séances de kiné qui doivent être en continu donc moi je trouve que les ondes de choc sont très bien il y a des beaux résultats et surtout l'avantage c'est efficace c'est pas invasif et voilà mais ça fait mal alors on a parlé des ondes de choc et dans la continuité qu'est-ce que tu injectes si tu en as besoin puisqu'on leur fait mal alors on leur fait encore plus mal avec des injections on peut avoir recours aux infiltrations de corticoïdes de diprostène alors moi cette indication je la réserve aux patients qui ont vraiment une aponevrosite très douloureuse avec une boiterie elle peut avoir aussi toutes ces indications sur des antésopathies inflammatoires qu'on peut retrouver dans le cas de maladies rhumatismales il faut surtout y penser ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'aponevrosite plantaire elle vient après 40 ans du fait de la jeunesse ceux qui ont des thalalgies des aponevrosites plantaires avant 40 ans pensez vraiment à la spondylarthrite ankylosante et dans ce cas là du fait de l'inflammation on est très efficace avec les corticoïdes on peut avoir aussi sur les aponevrosites plantaires réfractaires alors à réalisation de l'IRM on verra un oedème osseux et on peut avoir des bons résultats avec cette infiltration l'inconvénient c'est qu'on calme la douleur mais on n'a aucune action mécanique et thérapeutique sur le tendon on a même un rôle fragilisant même si bien évidemment on fait cette injection sous écho et qu'on ne l'injecte pas dans le tendon névitablement il y a des risques après ces infiltrations de rupture du tendon c'est un geste qui reste quand même douloureux il n'y a pas d'appui pendant 24 heures après l'injection et surtout on peut objectiver des complications notamment des complications sous-cutanées du fait d'une atrophie cortico-induite si l'injection n'est pas vraiment au contact de la aponevrose on peut avoir du coup une nécrose du pédicule adipeux on peut aussi avoir des lésions nerveuses avec les intètes d'une aire plantaire latérale il y a toujours des risques d'infection et puis chez les diabétiques on objecte des déséquilibres diabétiques donc c'est quand même pas anodin il faut vraiment poser la bonne indication de ces infiltrations du coup est-ce que tu penses qu'il y a d'autres thérapies et d'autres solutions pour soulager les patients qui sont toujours douloureux ou est-ce que ce qui fait un peu fureur et qui plaît beaucoup et surtout aux sportifs maintenant c'est le PRP c'est le plasma riche en plaquettes assez novateur l'intérêt est donc d'injecter sur le site de liaison et dans le tendon sous échographie dans la fissure s'il y en a une des facteurs de croissance qui vont stimuler la prolifération des fibroblastes au niveau du tendon et qui vont favoriser la cicatrisation donc on a vraiment une action thérapeutique du PRP tout son intérêt avec peu de complications plus c'est du sang autologue du patient le problème de ce PRP c'est qu'actuellement il y a un manque d'études scientifiques bien menées et un manque de standardisation du procédé de fabrication qui empêche en fait la communauté scientifique d'établir des recommandations mais ceci dit c'est un produit prometteur qu'on espère du coup mieux protocoliser pour pouvoir utiliser bon c'est un acte qui n'est toujours pas remboursé et qui peut être voilà une alternative thérapeutique au traitement chirurgical le traitement chirurgical c'est la dernière roue du carrosse c'est que malgré Anne-Sophie malgré Dominique malgré Clémarie les patients ils ont toujours mal et ils viennent nous voir donc ça fait un an que leurs douleurs sont présentes tous les jours et on n'arrive pas à s'en sortir Jérémy est-ce que tu attends un petit peu avant d'opérer les patients est-ce que tu regardes quel traitement a été fait et si tu dois les opérer est-ce que tu as une technique privilégiée ou un site d'action privilégié oui alors la chirurgie ça doit rester comme tu l'as dit ce qu'on fait en dernier c'est un an de suivi infructueux avec vraiment l'assurance que tout a été fait en amont donc un retour très négatif où on va envisager des techniques alors qu'ils sont encore une fois plus ou moins mini-invasifs et qui vont avoir un trait à soulager en fait l'excès de tension sur la chaîne sur un kilo plantaire encore une fois on a différents sites d'action en première intention en fonction du morphotype du patient on va pouvoir choisir de sectionner le gastrocnémère médial de manière isolée ou plus ou moins la lame aponevrotique un peu plus en aval sachant que le niveau de section qu'on va réaliser va influer sur les conséquences mécaniques pour le patient alors ça reste des gestes qui sont techniquement relativement simples et qui sont à mon avis à faire en première intention plutôt que la section de l'aponevrose plantaire mais c'est toi qui va nous en parler un peu plus la aponevrose plantaire oui moi j'ai été élevé à ça par mon patron et c'est vrai qu'on peut jouer aussi au niveau de la zone de lésion et non pas en amont c'est à prendre avec des pincettes ce geste parce qu'on sectionne l'aponevrose on enlève le soutien du pied donc il doit être encadré par une immobilisation secondaire par un port de semelle qui avait été fait avant et réévalué après ce qu'il faut retenir pourquoi on ne propose pas la chirurgie fréquemment c'est que les résultats ne sont pas bons il n'y a que 75% de patients satisfaits en technique chirurgicale pour la chirurgie fonctionnelle ce n'est pas bon et ce qu'il faut dire surtout c'est que parmi les 25% qui ne sont pas contents il y en a 10% qui vont être aggravés et ça ça ne nous pousse pas forcément à opérer les patients donc il faut retenir surtout que c'est un traitement multidisciplinaire et médical juste un dernier mot avant qu'on parle de la fin finalement cette épine on en fait quoi ? oui c'est vrai qu'on a dit qu'on en parlerait de ça parce qu'on se parle un petit peu avec ça mais on parle de l'image radiologique les avis sont partagés les recommandations scientifiques sont elles aussi partagées il faut connaître son patient et lui proposer la meilleure chose personnellement je n'y touche pas je n'ai pas de patients qui la plainte des patients ne dit pas j'ai le clou dans le pied je sais que certains le disent moi je ne l'ai pas eu fréquemment je pense que toi tu as un avis différent sur cette épine on parle de chirurgie et quand les gens en fait nous amènent leur radio avec une épine magnifique un des critères de guérison pour eux je ne parle pas pour nous ça va être la disparition de cette épine donc tu penses qu'il y a un effet placebo à ce retrait de l'épine écoute la dernière que j'ai opéré on en opérait une à deux parents m'a dit vous m'avez guéri parce que vous m'avez enlevé l'épine alors que je n'ai pas fait que ça bon à retenir alors à voir donc pour conclure en fait sur le sujet on ne va pas s'étaler non plus trop longtemps c'est une pathologie qui est chronique avec une prise en charge nécessairement pluridisciplinaire maintenant la guérison spontanée c'est comme pour les épicondylites c'est assez fréquent finalement on a pour but d'aboutir à une guérison beaucoup plus rapide si on le peut mais c'est un vrai management en fait du patient on parle d'éducation il faut qu'il comprenne ce qu'il a pourquoi il fait les choses pourquoi il doit mettre en oeuvre tout en même temps et c'est ça qui est très compliqué je pense qu'une consultation comme la tienne Anne-Sophie ou la nôtre on passe plus de temps à expliquer pourquoi il faut mettre les choses en place plutôt que réellement parler de la pathologie voilà je vous remercie et je remercie nos orateurs merci applaudissements 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 applaudissements